Il y en a un qui a lâché une bombe aujourd'hui, c'est celui que je considère comme mon ami, je l'aime énormément, c'est Laurent Ruquier. Laurent est revenu sur les coulisses de son départ de France 2 après plus de 20 ans et il dit avoir été traité comme un mal propre. Lui qui a pourtant fait des belles heures du service public en access, il a fait 7 ans je crois d'accès avec On a tout essayé. Après il a fait un autre access et puis bien sûr en deuxième partie de soirée ça a été un véritable carton. Petit récap et on reparle de ce qu'il a dit, regardez ce qu'a dit Laurent. Pendant des années Laurent Ruquier a été l'un des visages phares de France Télévisions, mais cet été il a créé la surprise en annonçant avoir claqué la porte du groupe pour atterrir prochainement sur BFM TV. La raison de sa colère, avoir été prévenu seulement en juin qu'il n'aurait plus de Prime. J'ai été averti au dernier moment comme un mal propre et comme si je ne comptais pas sur cette chaîne. Dans cet entretien accordé à Télé Loisirs, l'homme qui a passé 23 ans sur France Télévisions ne cache pas sa rancœur. On a le droit de ne pas employer les gens mais on peut être élégant avec eux et avoir du respect pour le passé. C'est dur ce qu'a dit Laurent. Est-ce qu'on a des infos là-dessus ? Moi j'en ai quelques-unes, je vous dis la vérité, donc je vais vous les donner dans un instant. Mais c'est vrai que moi en télé, c'est vrai que je ne peux pas blairer grand monde. Mais c'est vrai que Laurent Ruquet pour le coup, ça fait partie des gens, je vous dis, c'est un des seuls mecs vrais dans le métier. Voilà, c'est un mec qui dit ce qu'il pense, voilà, il t'appelle, il y a un problème, il t'appelle, il te dit les choses. Ce n'est pas un mec qui va te faire des entourloupes et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce gars-là. Et je vais vous dire, je l'aime pour autre chose, c'est qu'à un moment, moi j'ai aimé la classe du gars. Quand à un moment, vous faites une émission tout seul, vous êtes en 10ème partie de soirée sur France 2, vous marchez très bien, parce que ça marchait très bien pour lui, et que la direction vient vous voir et vous dit, je vais te mettre quelqu'un avec toi, donc Léa Salamé, et qu'il dit, ok, pourquoi pas ? Et je sais ce qui s'est passé, Laurent a fait le rendez-vous à France 3, parce qu'on me l'a raconté, et il a dit à son producteur, bah écoute, ils veulent me mettre Léa Salamé avec moi. Je lui dis, ouais, pourquoi pas ? Bah pourquoi pas ? Non mais, je vais vous dire, en fait, Laurent c'est un mec, voilà, il s'est un kiffeur, il ne voit pas le match, ce n'est pas un mec qui va faire des vices, qui va faire des trucs. Voilà, c'est vraiment, on se côtoie depuis des années, on a été en face en radio, on a été en face en télé, voilà, on s'est vu plein de fois, et c'est vrai que c'est quelqu'un, moi j'aime bien parce qu'il n'a pas de vices, et c'est vrai que là, je vous dis la vérité, moi on me dit, demain, on va te mettre Léa Salamé avec moi, oui, elle va être là-bas, oui. Non mais c'est vrai, Léa Salamé, voilà, elle ne va pas venir à côté de moi. Donc Laurent Ruquier, tu ne dis pas Laurent Ruquier, on va te mettre quelqu'un à côté de toi, je suis désolé, ou tu fais une autre émission si tu as envie de faire un truc avec Léa Salamé, et tu fais une autre émission, et tu gardes Laurent Ruquier, mais c'est vrai que ça a été... Sauf si il y a un projet, finalement, un peu plus lointain, d'avoir l'idée de faire ce changement de façon, voilà, un peu plus progressif. Après, moi, ce que je veux dire, ça n'engage que moi, parce que je ne suis pas le porte-parole du PIC ce soir, et puis je ne connais pas super bien le dos, mais moi, personnellement, ce qui m'a marqué durant ces dernières années, c'est vraiment l'absence de communication d'une chaîne avec celui qui, pour moi, est un des piliers, enfin, les dernières années à la télé. Si on met cinq noms, il y a Laurent Ruquier dedans, sur la découverte d'artistes, sur des émissions phares, enfin, il a fait les plus belles heures de France 2, ça se respecte un minimum. Je vais te dire, moi, je mets souvent des animateurs, dans ma tête, je mets souvent Ligue 2, Ligue 1, Ligue des Champions. Laurent Ruquier, c'est Ligue des Champions. Mais il n'a pas été traité en joueur de Ligue des Champions, malheureusement, puisque, là, sur la fin de saison précédente, moi, j'ai pu constater qu'il n'y avait aucun appel, même un petit café avec ton patron, pour qu'il te dise juste qu'il a bien bossé cette saison, qu'il a fait des bonnes audiences aux enfants de la télé. Rien du tout. Quand il faisait des bonnes audiences aux enfants de la télé, il n'avait jamais un petit SMS, parce que peu importe le niveau où tu es, tu as toujours envie qu'on te dise, bravo, respect. Tu veux que je te dise, moi, tous les matins, je m'appelle pour les audiences. C'est ça qu'il faut faire. Lui aussi, il devait s'appeler, du coup. Je m'appelle, allô, ouais, bravo. Ouais, attends, je te rappelle, deux minutes, je suis sur la ligne. Mais du coup, il part, parce que je veux juste terminer, il part sans rancœur, il est en bon terme avec Delphine Arnaut, mais c'est juste qu'en dessous de Delphine Arnaut, il y a un monsieur qui s'appelle Sibon Gomez. Moi, je l'adore, moi. Sibon Gomez, c'est un bon pote à moi. Ouais, mais alors, moi, mon point de vue, encore une fois, parce que je ne parle pas pour Laurent, on va faire un petit débrief de fin de saison avec son animateur phare. On lui dit quel projet on a. On est transparent avec, parce que c'est le respect qu'il mérite. Et en l'occurrence, il ne l'a pas eu. C'est dans ses rêves. Et à sa place, je serais parti. Moi, j'estime que quand tu t'appelles Laurent Ruquier, tu mérites un peu plus de considération. Moi, je trouve ça normal, surtout avec tout ce qu'il a fait pour la chaîne. Après, Raymond, je suis sûr que Raymond, toi, tu n'es pas d'accord. C'est comme dans toutes les boîtes. Moi, je me dis que c'est comme dans toutes les boîtes. Parfois, tu te fais virer comme un sac. On t'envoie un recommandé, on dit rendez-vous pour un licenciement et tu prends ça en pleine gueule après 25 ans de boîte. Ça, c'est fait. Après, comme c'est Laurent Ruquier qu'on l'a dit, il est grande heure. Lui, il a été classe avec Léa Salamé. Il l'a adoubé. Moi, je suis sûr que c'est ça. On ne va pas la mettre toute seule au feu parce qu'elle va se planter. Laurent Ruquier va t'expliquer un peu toutes les mécaniques du soir. Tu vas voir, tu vas comprendre. Ça va être très bien. Et après, tu prendras sa place. Je suis d'accord avec Hugo. Juste à un moment donné, tu convoques Laurent Ruquier. Tu dis, voilà, tout ce que tu as fait avec On a Tout Essayé, tout ce que tu as fait en deuxième partie de soirée, tu n'es pas n'importe quoi, tu n'es pas un chiffon. On va te convoquer. Et on a déjà eu la même histoire avec Patrick Sébastien qui s'est plaint pareil. Donc, France 2, à un moment donné, France Télé, vous avez des animateurs. On ne vous dit pas qu'il faut les... Voilà. Dites-leur au revoir sérieusement avec classe. Ça existe aussi dans des boîtes. On peut dire au revoir à un salarié avec classe. C'est pas interdit. Évile, là, je me tourne vers toi parce que là, tu ne peux pas avoir un meilleur témoignage que le tien. Ah, comme on dit en Corse, aqua emboca, ferme ta bouche. Je suis venu ici pour fermer ta bouche. C'est une manière de boucler la boucle, n'est-ce pas ? On a eu cette discussion tout à l'heure avec... Non, non, la télé, et ce n'est pas à vous, Cyril, que je vais dire ça, c'est un monde extrêmement violent, c'est un miroir grossissant. C'est des connards ! Donc, moi, j'ai déjà été virée du jour au lendemain comme une malle propre, pas de considération. Ah oui, t'es virée. Après, tu ne fais pas ce métier si tu ne sais pas où tu mets les pieds. Bien sûr. Appelle-le, dis-lui. Allô, Laurent, tu ne fais pas ce métier ? Je sais, mais ce qui me rassure, c'est qu'un type comme Laurent Ruquier, qui est effectivement une grande star, un grand nom de la télévision, qui a fait des choses, reste encore sensible à ce genre de type. C'est un mec comme tout le monde. Moi, je connais des gens, je ne citerai pas de noms, qui n'en ont rien à faire. Et pourquoi tu parles de moi ? Au propos du tout. Non, je ne sais pas. Non, non, mais je précise, il ne s'est pas fait virer. S'il avait voulu faire les enfants de la télé toute la saison, avec le nombre de téléspectateurs, ça marche bien. C'est une manière de fonctionner. Il aurait gagné même plus en restant sur France Télévisions qu'en changeant, mais c'est un homme d'honneur. Le monde du travail est comme ça. Il a envie de kiffer, à 60 ans, il a envie de kiffer. Donc là, il va kiffer ailleurs. Merci. On espère qu'il va kiffer. En tout cas, Laurent, je lui fais des bisous. On va passer au top 2 de l'actu avec cette image qui fait énormément parler. Elle montre un agent de la RATP en train de frapper violemment un passagile qui l'avait arrêté. C'est une image qui a été filmée mardi soir et qui est devenue virale en quelques heures. Regardez. Gilles Verdel. Oui, alors, ce que l'agent dit, c'est qu'avant cette scène que l'on voit, le jeune homme en question frappe un de ses collègues, tape dans une valise de quelqu'un, se rebelle et le menace de mort. Voilà, ça, c'est la première chose. Il faut expliquer aussi que la RATP a très vite réagi en quête interne. Et dans le communiqué de la RATP, ils expliquent que le caractère est manifestement inapproprié par rapport à la réaction de l'agent. Ce qui veut dire que la RATP va le lâcher, Cyril, il risque d'être sanctionné parce que quoi qu'il arrive, cet agent ne peut pas réagir comme ça. Voilà, si c'était cette image qu'on voulait vous montrer, on va passer tout de suite au top 1 des infos du jour. Hier, on en a parlé avec Michel Marie de la triste histoire de Patrice Charlemagne, ce professeur de 51 ans, tué dans la nuit de dimanche à lundi. Sa femme a été placée en garde à vue afin de vérifier sa version des faits et elle a finalement terminé par avouer le meurtre de son mari. Regardez. L'image d'un couple uni, c'était il y a un an et demi. Aujourd'hui, à Dunkerque, les aveux de la compagne de Patrice Charlemagne troublent la population. C'est un rebondissement, on est tous un peu choqués, on ne s'y attendait pas. Conseillère municipale de Dunkerque, écrivaine, professeur, ici, personne ne comprend. Elle avait d'abord affirmé aux enquêteurs que des cambrioleurs avaient assassiné son conjoint. Les secours la retrouvent dans ce champ lundi dernier, en état de choc, son bébé dans les bras. Le corps de Patrice Charlemagne, lui, se trouve dans la maison du couple au premier étage, tué de trois coups de couteau. Le couple avait un enfant de 20 mois. Le mobile du meurtre reste inconnu. Alors, Gilles, très vite, il y a eu des incohérences dans le témoignage de Justine. L'heure à laquelle elle appelle, il y avait un décalage par rapport à ce que les policiers ont noté sur la téléphonie précise. Tout de suite, ils ont eu des témoignages selon lesquels le couple battait de l'aile. Et en examinant les téléphones, ils ont vu des échanges très virulents entre les deux. Donc, ils se sont dit, est-ce que la thèse du cambriolage n'est pas complètement bidon ? Et puis, il y avait sur les mains de la jeune femme une entaille qui correspond à une entaille sur le gant qui a été retrouvé avec les couteaux et l'ordinateur juste à côté de la maison. Donc, ils se sont dit, il y a trop de coïncidences et elle a fini par avouer en garde à vue, garde à vue qui est prolongée. Maintenant, il reste à savoir si c'est un crime passionnel, si elle a agi seule ou si c'était prémédité avec des complices. – Voilà. – En tout cas, on a eu la… – Mais c'est elle, elle a avoué. – Exactement. – On s'en doutait hier soir. – Avec Michel Marie. – Exactement, avec Michel. C'est cette thèse qui est largement privilégiée, même si elle est encore présumée innocente. – Vous le savez, cette semaine, on reçoit un invité particulier en France. Il s'agit du roi Charles III et l'histoire du jour, c'est donc l'arrivée de Charles III en France. Il est arrivé hier à Orly et sur un programme particulièrement chargé. Mais nous, on a des images que personne n'a puisque Bertrand Deskers était sur place. Il était en duplex avec nous hier afin de commenter en direct cette grande soirée organisée pour le déplacement du souverain britannique. Alors, on a tout entendu. Qui était là-bas ? Qui a mangé ? Qui n'a pas mangé ? Il va tout nous dire. Il est avec nous sur le plateau pour faire un bilan du passage du roi. Sachez que lui, le passage du roi, pour lui, c'est comme quand moi, je vais au Cap d'Aille. – Rires – On va regarder l'arrivée du roi Charles à Versailles. C'était un grand moment, regardez. Et à Versailles, ils vont être accueillis par le couple présidentiel, évidemment, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte. C'est un dîner, évidemment, extrêmement important et surtout qui clôt cette première journée de visite. L'Elysée dit même qu'il existe une amitié entre les deux hommes et que Charles III donnerait beaucoup d'importance. Alors, ce que dit Emmanuel Macron, notamment sur les crises internationales. – Merci, Bertrand Descartes. Quel kiff, quel kiff, sale tarba, quel kiff. – Ça va, mon frérot ? – C'est un petit cadeau. – Merci, je me le fous dans le cul. Merci. – OK. – Espérons qu'il y ait du vent. – N'inquiète pas, espérons qu'il y ait du vent. Merci, merci, bravo. Est-ce que le roi Charles et Emmanuel Macron se kiffent ou est-ce que c'est Tommy ? – Non, non, si, si, il y a une vraie amitié. – Vraiment, genre il se kiffe de ouf. – Oui, oui, si, il s'apprécie vraiment. D'ailleurs, on a vu, c'est reproché par la presse d'ailleurs, Emmanuel Macron ne cesse de toucher le roi à trois reprises, quatre reprises et à aucun moment le roi… – Il a le droit de toucher le roi ? – Non, normalement non parce que le roi est couronné, c'est une figure sacrée. Pour les Anglicans, il est chef de Dieu sur Terre. – Et qui ? – Chef de Dieu sur Terre ? – Oui, il est l'incarnation de Dieu puisqu'il est chef de l'église anglicane. C'est à ce titre-là que normalement, on ne peut pas le toucher. Mais croyez-moi qu'il aurait fait ça avec Élisabeth II. Dans la seconde, il aurait compris sans qu'elle n'aurait rien formule que… – Genre coup de tête. – Ah oui, il se serait fou. Il se serait directement retiré. – En coup de tête, balayette, je crois qu'elle aurait balayé. Vas-y, qu'est-ce qui t'arrive ? Vas-y, vas-y. Elle se tapait de ouf, Élisabeth. Et donc, il skie vraiment parce que moi, je sens que c'est Tommy, moi. Moi, je sens que Charles, il n'est pas comme un ouf. Des fois, il… – Non, mais il y a une vraie amitié. On rappelle quand même que le président… – C'est qui le plus fort entre Charles et Emmanuel Macron ? – Le plus fort d'un point de vue. – Genre en taulier. – En taulier. – En bras de fer. – Non, mais en taulier. C'est qui le plus taulier des deux ? C'est qui, voilà ? Genre ils vont au restaurant, c'est qui qui paye ? – C'est le plus riche, Charles. – C'est le plus riche qui paye. – Le roi. – Oui, c'est le plus riche qui paye. – Ça dépend qui a vite. – C'est le roi. Le roi, il… Non, mais c'est qui qui a le dessus sur l'autre ? – Si ça arrivait maintenant, forcément que c'est le président du pays. – Non, non, mais genre, est-ce qu'il y a plus de respect ? – C'est une drôle de question. – Ah oui, j'ai envie de savoir. – On peut passer à celle d'après. – Est-ce qu'il met un coup de pression à l'autre ? – Charles. – Charles, oui, Charles. – C'est diplomatique, tout ça. – Vas-y, tu ne veux pas dire. – Je veux faire du bon. – Alors… – Oui, c'est très riche, oui, c'est vrai que Charles… – C'est Charles qui plaît mieux. – Dieu bénisse. Dis-moi, pourquoi Emmanuel Macron, il a choisi Versailles ? – Emmanuel Macron, il a choisi Versailles parce que Versailles, c'est une vitrine. Et Emmanuel Macron, il voulait vraiment que ça en jette. Alors, c'est très critiqué, Versailles, Cyril. Mais ce que l'on peut peut-être apporter dans ce débat où on dit, c'est un peu honteux, Versailles, c'est que ça n'a rien coûté du tout. Le palais, il est mis à la disposition des grandes réceptions de la République. – Je reçois à Torah. – Attention, oui. – Alors, et donc… – Alors, il a fait un discours, Charles. – Oui. – C'est ça ? – En français, hein. – Il a fait un discours. – Est-ce que je voulais peut-être un tout petit peu dire ? Ça a marché, Cyril, le fait de sortir Versailles. Vous savez quoi ? Parce qu'hier, comme j'étais sur place, je n'ai pas enquêté, j'ai pas posé des questions. 250 journalistes ont demandé pour être accrédités uniquement pour Versailles. Et parmi ces 250 journalistes, la grosse majorité étaient internationaux. Et beaucoup de journalistes du Moyen-Orient. Et pourquoi du Moyen-Orient ? Parce que c'est Versailles qui les fascinent. C'est ni Emmanuel Macron, ni Charles III. C'est les ors qui allaient être déployés sous la galerie des glaces. On sait quand même que la population du Moyen-Orient, quand elle voyage, elle a les moyens. C'est elle qui va dans les gros groupes, LVMH, Dior, Chanel. Donc, je pense qu'il va vraiment y avoir des retombées économiques, aussi, en matière d'images. Tu rêves. Pardon, c'est... Tu rêves. Alors, les invités, ils semblaient tous très, très contents de cette soirée. C'était une soirée, c'était difficile. On va manger à l'oeil. Après, on va parler de la bouteille de vin, parce que ça va être le débat du jour. À 2500 boules, là, bouteille de vin, je peux te dire ? 26... 2800. 2772. 2700. 2800 boules, la bouteille de vin, frère. T'aurais dû en voler une. Mais c'est frère. Il fallait en remmener ça. Il fallait en remmener le carton. Il n'y a pas foutu de mon ramar, un carton de 6. Regardez la bouteille de vin. Non, mais regardez les réactions des sorties du dîner. On mettait quelque chose. Le roi et le président étaient sensationnels. Le dîner était d'une très grande ambiance. Un grand honneur. Délicieux. Les vins, sensationnels. Il y a une histoire entre la France et l'Angleterre qui est très forte. La France et l'Angleterre ont, une fois de plus, retrouvé leur profonde amitié. C'était un très bon moment. Et puis deux très beaux discours des deux chefs d'État. Donc c'était chouette. Alors, vous allez voir, parce que là, on a vu la soirée de Charles. On va parler de Charles. Il a même vu Anne Hidalgo. Il a vraiment du temps à perdre, lui. Non, mais sérieux, il aurait pu venir nous voir aussi. C'était pareil. Pourquoi tu ne l'as pas invité, toi, Charles III ? Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que de là où j'étais mis à Charles III, il mesure 15 centimètres. Non, c'est vrai. Tellement, il était loin. Quoi, c'est vrai ? Tu as vu Charles III ? Tu as voulu, moi, lui parler. On m'a dit que tu ne bouges pas. Alors, justement, on va parler de la folle soirée de Bertrand Descartes dans un instant.